Mesdames, Messieurs et chers enfants, bienvenue à bord de notre nouvelle compagnie Caroline Aigle. Notre vol a pour destination le cours préparatoire de l'école guide-mère de la ville du Chénet. Le temps de vol sera de trois belles années pour chacun des passagers. L'ensemble du personnel navigant, enseignants, ADSEM et animateurs ont le plaisir de vous recevoir pour ce vol inaugural. Nous vous informons que tous les membres d'équipage portant un large sourire sous le masque sont chargés d'assurer le bien-être, l'épanouissement et la réussite de chaque enfant durant ce vol. Les doudous et tétines doivent maintenant être rangés et ce, jusqu'à l'arrivée des parents. Nous vous informons que l'utilisation de feutres, pinceaux, crayons est fortement conseillée pendant ce voyage. Les issues de secours, signalées par un panneau bâtiment du haut, bâtiment du bas, sont situées de chaque côté de l'école. Les bisous de loin et les cœurs réalisés par chaque parent tous les matins s'effectuent de cette façon, comme ceci. Et en cas de petit chagrin des enfants à l'intérieur de l'école, l'équipage masqué arrivera automatiquement auprès d'eux pour les réconforter et les rassurer. Au nom de la compagnie Caroline Aigle et de tout son équipage, nous souhaitons un très bon voyage à l'ensemble de nos élèves d'aujourd'hui et de demain. Je remercie. Applaudissements Vous m'avez mis la pression, monsieur le directeur. Ça va être un petit peu plus académique. Madame la députée, chère Béatrice, Madame la conseillère départementale, chère Sylvie, Madame l'adjointe au maire, chère Véronique, mon général, cher Pierre-Joseph, mon colonel, cher Luc, monsieur le conseiller pédagogique, en remplacement de monsieur l'inspecteur, merci de votre présence. Monsieur le directeur, cher Pierre, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers enfants, je suis très heureux que nous puissions nous réunir aujourd'hui pour l'inauguration de l'école maternelle Caroline Aigle. C'est un moment particulier pour moi en tant que maire, mais aussi en tant qu'officier de réserve de l'armée de l'air et en tant qu'ancien parent d'élève de l'école Hélène Boucher. Mais vous l'aurez compris, à travers ce nom, c'est avant tout un hommage que la ville du Chénère au concours avait à cœur de rendre au commandant Aigle. Cette reconnaissance, cette gratitude exprimée envers des personnes exceptionnelles, c'est une tradition de notre commune, notamment envers ceux qui sont les héros de la nation. L'école inaugurée aujourd'hui résulte en fait de la fusion de deux autres, les écoles Hélène Boucher et Maryse Bastier. Ces deux noms-là ne devaient déjà rien au hasard, le premier étant celui d'une aviatrice de grand talent, la plus rapide de son temps, le second celui d'une autre aviatrice d'exception, véritable gloire du sport et détentrice de nombreux records. Accompagnée de l'école primaire Jean Mermoz, qui prit le nom de Georges Guinmer en 1995, elle formait un groupe scolaire qui a vu le jour il y a 50 ans, parallèlement à la création de Parly 2. Depuis lors, ce sont près de 3000 élèves qui sont passés sur ces bancs. Un nom, ce n'est pas anodin. Chacun de ces enfants se souvient à tout le moins du nom de l'école dans laquelle il a fait ses premiers pas d'élèves. La municipalité a toujours eu à cœur de les accompagner au mieux dans cette étape de leur vie. Ainsi, de 2008 à 2014, l'école Georges Guinmer a connu une profonde rénovation, la transformant en un établissement de référence. Mais bien évidemment, les moyens matériels ne suffisent pas à atteindre l'excellence. Un encadrement pédagogique de qualité, porté par des personnes aux valeurs humaines irréprochables, y a fortement contribué. Et je tenais à ce titre à remercier une nouvelle fois Mesdames Mott et Buisson pour leur travail exceptionnel, achevé il y a quelques mois lors de leur départ en retraite en tant que directrice des deux écoles précitées. La fusion des écoles Hélène Boucher et Maryse Bastier ne pouvait donner lieu à un choix entre ces deux noms, pour des raisons que vous comprenez. Il a donc été décidé de lui donner un nom nouveau, celui de Caroline Aigle. Ce nom s'est imposé de lui-même, comme une évidence. La raison ? Le parcours et la vie du commandant Aigle. Un parcours et une vie marquées du saut de la méritocratie, d'une grande détermination et d'un dévouement à toute épreuve. Parcourant très jeune l'Afrique, où son père sert comme médecin militaire, Caroline Aigle rejoint à 14 ans le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, à quelques pas d'ici. Après un parcours préparatoire aux grandes écoles scientifiques, au Britanné National Militaire de la Flèche, elle intègre l'école Polytechnique en 1994, où elle rejoindra le 13e bataillon de chasseurs alpins pour y effectuer son service militaire. Je voudrais à cet égard saluer de nouveau la présence du général Givre, ancien commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne auquel est rattaché ce bataillon. Mon général, cher Pierre-Joseph, merci de votre présence. Son passage à l'école Polytechnique aura notamment été marqué par son combat mené avec ses camarades et couronnés de succès, pour que les polytechniciennes puissent enfin porter le bicorne comme tout polytechnicien. A sa sortie de l'école de l'air, Caroline Aigle est brevetée pilote de chasse sur Alpha Jet à la base aérienne 705 de Tours. A cette occasion, elle reçoit son macaron de pilote des mains du général d'armée aérienne Jean Ranou, à l'époque chef d'état-major de l'armée de l'air, et elle prend comme le veut la tradition des pilotes de chasse, le joli surnom de Moineau. En 2000, elle intègre la base aérienne d'Orange dans l'escadron de chasse 2-5 Île-de-France, avant d'être affectée sur Mirage 2000-5 à l'escadron de chasse Côte d'Or, à la base aérienne de Dijon. A cet égard, et puisque la météo est au rendez-vous, vous pourrez dans quelques instants observer le passage d'un avion de l'escadron 3-8 Côte d'Or, qui va survoler cette école pour lui rendre hommage. C'est un Alpha Jet, le premier avion de Caroline Aigle, son avion école. Elle deviendra ensuite commandant d'escadrille à partir de 2005, sur l'escadrille Spa 57 Mouettes. Le commandant Aigle était également une sportive accomplie, championne de France militaire de triathlon en 1997, championne du monde militaire par équipe la même année, puis vice-championne du monde militaire de triathlon par équipe en 1999. Voilà quelques faits marquants de l'avis du commandant Aigle, qui, je le pense, suffisent à eux-mêmes pour caractériser l'exceptionnel mérite du commandant. Ce mérite acquiert assurément une toute autre valeur, bien plus grande encore, lorsqu'il est mis au service de l'engagement pour la France. Mon colonel, je tiens tout particulièrement à vous remercier de bien avoir voulu nous honorer de votre présence aujourd'hui. Croyez-le bien, nous en sommes profondément touchés, car nous sommes conscients de ce que cela représente. Votre sœur, le commandant Aigle, était une personne d'exception, disparue bien trop tôt sur la route du devoir. Elle nous laisse en testament la conviction et la preuve que les efforts et le talent finissent toujours par être récompensés, que rien n'est impossible pourvu qu'on y croit. Le commandant Aigle est à cet égard un modèle pour tous, mais notamment pour les jeunes filles qui doutent encore de leurs rêves. Aux côtés de son glorieux aîné Georges Guinemere, la voilà maintenant en charge de veiller à la jolie destinée de l'école maternelle qui porte dorénavant son nom. Nul doute qu'elle s'acquittera magnifiquement de cette nouvelle mission. Je vous remercie. Dans normalement deux minutes, la Tchadget va passer à la verticale de cette école. Si vous voulez le voir passer parce qu'il ne va pas s'arrêter, je vous invite à vous mettre légèrement sur le trottoir et à revenir ensuite vers ici pour le dévoilement de la plaque. Je vous invite à vous rapprocher pour permettre le dévoilement de la plaque en l'honneur de Caroline Aigle. Madame la députée, monsieur le maire et vice-président du conseil départemental, madame la conseillère départementale, mon colonel, médecin colonel et monsieur le directeur, chers parents et chers enfants. Je vais être très rapide pour vous dire en quoi je suis là et en quoi je suis très ému d'être là. Non seulement parce que j'ai des gens que je connais ici, mais c'est surtout par rapport à cette inauguration et en même temps cette commémoration du souvenir du commandant Aigle. La première chose, c'est comme ça a été dit par monsieur le maire, je suis un montagnard à l'origine dans les troupes de montagne. J'ai commandé la 26e brigade d'infanterie de montagne dans laquelle se trouvait le 13e bataillon de chasseurs alpin. Et effectivement, j'avais le souvenir que Caroline avait servi au 13e bataillon de chasseurs alpin, mais je ne savais pas quelle avait été sa démarche. Parce qu'effectivement, à l'époque, c'était très rare pour une jeune femme, même pour les techniciennes, de choisir de faire son service militaire dans l'infanterie, surtout l'infanterie de montagne. Et en relisant sa biographie, j'ai vu que ça avait été un choix délibéré et qu'elle avait dû même vaincre déjà quelques réticences dans l'institution qui disait l'infanterie, ce n'est pas pour les femmes. Mais quand on connaît sa personnalité, comme ça a été évoqué, on n'est pas étonné puisque c'est quelqu'un qui a toujours s'est destiné à aller très haut, à atteindre les sommets. C'est ce qui se passe dans les trous de montagne. On grimpe tout le temps et elle, toute sa carrière, mais toute sa vie, je dirais même, a été d'essayer d'atteindre. Enfin, d'essayer et d'atteindre les sommets. Aujourd'hui, elle est probablement beaucoup plus haut que nous tous, ce qu'on ne peut imaginer. Mais je suis sûr qu'elle est parmi nous aujourd'hui. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est à travers le passage de cette Alpha Jet. Vous avez vu, c'est quand même très prenant. Ça a un effet sur nous tous, alors qu'on soit impressionné ou pas. On est impressionné. Et je reviens du Mali, où j'étais pendant un an. Et à travers le commandant Aigle et à travers ce pilote que je ne connais pas ou cette pilote qui est passée, c'est aussi l'occasion pour moi de rendre hommage à ceux qui combattent en notre nom, qu'on soit favorable ou pas à l'intervention. La question n'est pas là, en fait. C'est de rendre hommage à ceux qui agissent au nom des Français, tous les Français, actuellement au Mali. Et en particulier, moi, je suis de l'armée de terre, mais à nos amis de l'armée de l'air. Parce que j'étais, moi, au sein de la force des Nations Unies, avec des contingents africains, asiatiques, quelques contingents occidentaux. On travaillait avec les forces françaises. Mais je peux vous dire que l'ultime réassurance pour ces gens qui sont au contact des groupes terroristes. Et puis pour nos partenaires maliens, c'est de l'aviation quand on n'a pas suffisamment de troupes au sol. Et les passages d'un avion, c'est impressionnant pour nous. C'est impressionnant de tout le monde. Et c'est généralement très dissuasif. Voilà, donc c'est aussi pour l'occasion de leur rendre hommage. Et enfin, là, c'est peut-être plus pour m'adresser aux jeunes filles, aux jeunes garçons, tous les deux. Monsieur le maire a également souligné, je trouve que ce parcours de Caroline Aigle est aussi remarquable parce qu'elle a brisé un plafond de verre. Et moi, je le dis sans aucun état d'âme. Nos armées peuvent parfois apparaître un petit peu, bon, il y a beaucoup d'hommes, une très grande majorité d'hommes. Mais il y a aussi de la place pour les filles qui sont 50% de l'humanité au moins, qui ont beaucoup d'intelligence, qui, comme pour Caroline, quand on repose les différences physiques, je pense qu'elle, elle était très largement au-dessus et très au-dessus de nombreux garçons. Tout ça pour dire qu'elle a, pour moi, c'est une personnalité inspirante pour nous tous, pour vous tous, garçons et filles. Et filles peut-être d'abord, puisqu'elle a brisé ce plafond de verre. Et moi, je vous dis, grâce à ça, grâce à ce nom de baptême, souvenez-vous ce qu'elle a fait. Bien sûr, pour la France, d'abord, elle a donné du sens à sa vie, mais également par son talent. Mais vous avez tous du talent, même s'il n'est pas académique, même si tout le monde ne fera pas polytechnique ou s'inscrire. Ce n'est pas la question, en fait. Vous avez tous du talent, quelles que soient vos origines. Tous du talent. Et simplement, il faut croire en vous. Ça a été dit. Et il faut ensuite exploiter ce talent. Et tout est possible dans toutes les institutions, même si parfois, c'est un petit peu plus difficile. Et si nous, on veille aujourd'hui, en tout cas, moi, dans la brigade que j'ai commandée, chez les montagnards, c'est peu de filles. Il y a quelques filles guides d'eau de montagne. Il y en a très peu chez nous. On essaye d'ouvrir les portes parce que les filles, comme les garçons de toutes origines, vous avez votre place dans les institutions de la République. Je vous remercie et en tout cas, bravo pour cette très belle initiative. Et moi, j'ai une pensée pour, bien sûr, pour vous tous, pour Caroline, qui doit nous inspirer aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Je ne serai pas très long non plus parce que sous le coup de l'émotion, ça va être dangereux pour moi. En premier lieu, monsieur le maire et puis monsieur Flau pour vous remercier parce qu'effectivement, je rentre du Mali aussi. Donc, il a fallu contraindre un certain nombre d'emplois du temps. Mais l'armée de l'air est là en plus aujourd'hui et il faut que vous mesuriez qu'il était très bas. Il est un peu hors clou là. Voilà. Mais super pour nous, super pour les enfants. Voilà. Donc, je suis très content. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, c'est très simple. Il y a plein de choses à faire dans la vie. Il faut se battre et vous allez y arriver. Voilà. Et ensuite, pour vous, monsieur le maire, merci parce qu'il n'y a pas beaucoup de mairies qui ont fait l'effort de demander à la famille. Donc, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très content d'être venu. Je ne sais pas comment s'appellent les habitants de la chaînée Rocancourt. Donc, je n'ai pas osé dire les chaînées courtois. Voilà une très belle ville. Je vous remercie beaucoup. Bien. Avant de vous inviter à un pot de l'amitié, peut être déjeunatoire, mais voilà. Je voulais ne pas oublier de remercier toutes celles et tous ceux sans qui cette manifestation n'aurait pas été possible. Je commence par ceux du fond, les petits hommes et les petites femmes en bleu, SVP, policiers municipaux, les services techniques de toute nature. Préstar, régis services techniques, la communication qui nous a accompagnés jusqu'à l'inauguration du panneau. Nous avons nous aussi relevé un certain nombre de défis. Remercie bien évidemment le directeur d'école qui a un peu déboutiqué parce que nous sommes un vendredi travaillé. Ce n'est pas un jour de congé. Donc, voilà, on a adapté les organisations en essayant de ne pas trop perturber. Donc, merci à travers vous, vos collègues, directrices et directeurs et tous les enseignants, les ATSEM qui nous accompagnent, dont je vois quelques visages et qui font au quotidien tourner ce bel établissement. Merci à toutes et à tous. Remerciez le Ciel de nous avoir accompagnés parce que c'est quand même plus sympa avec le soleil. Merci aux autorités civiles et militaires qui nous ont honoré leur présence et merci aux enfants et bonne année scolaire parce que l'essentiel, c'est que la transmission du savoir se passe dans de bonnes conditions. Et on sait que beaucoup, beaucoup de choses se jouent en maternelle. Voilà, donc bienvenue à bord, comme l'a dit le directeur et bon vol. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.